Être venus braver le temps froid, braver la neige et venir manifester votre solidarité, votre soutien, votre support pour le peuple tunisien. Je crois que nous sommes ici et je parle premièrement pour moi, mais aussi j'espère que vous partagez avec moi ce que je pense. On est là pour deux choses. Tout d'abord, pour exprimer notre soutien sans fin. Pour les Tunisiens, pour la jeunesse tunisienne, cette jeunesse qui a grandi sur la dictature du président Ben Ali, cette jeunesse que nous avons parfois sous-estimée, cette jeunesse que nous pensons peut-être ailleurs, déconnectée de la politique. Cette jeunesse nous a prouvé aujourd'hui que nous avions tort. C'est grâce à cette jeunesse-là que nous avons pu aujourd'hui venir ici, célébrer à la fois notre joie, mais aussi notre décision pour un avenir meilleur. Donc ça c'est le premier point que je voulais partager avec vous. Le deuxième point c'est qu'est-ce que nous attendons du futur ? Qu'est-ce que nous attendons de l'avenir ? J'espère que ce qui nous attendons va être meilleur, meilleur de ce que les dernières années nous ont montré en Tunisie. J'espère que ce qu'on va faire, j'espère qu'on pourra former un gouvernement transitoire, un gouvernement qui regroupera tous les partis politiques d'opposition, sans exception. Ça c'est une grande étape. Et c'est votre devoir, c'est notre devoir à tous, tous les Tunisiens, de faire de la pression, de continuer, d'élever nos voix, et d'appeler haut et fort pour qu'il y ait un vrai gouvernement transitoire, et qu'il y ait tous les partis politiques, sans exception, soient représentés. Deuxièmement, il faut qu'après ce gouvernement, il faut qu'il y ait des élections libres, des élections présidentielles, et des élections législatives en Tunisie. Et à ce moment-là encore, nous avons encore un rôle à jouer, parce que nous pouvons participer avec nos observatoires, nous pouvons être observateurs, nous pouvons suivre les nouvelles, nous pouvons informer nos amis, et nous avons le devoir et l'obligation de faire en sorte que ces élections-là soient des élections libres, transparentes, où toutes les voix vont être entendues, où la voix du peuple sera entendue. Nous avons tellement besoin d'entendre ces voix, les voix de Gasserine, les voix de Sédibouzide, les voix de Kef, les voix du Sud, les voix de Téna, les voix de Tunis, les voix de Buzert, les voix de Jadouba, les voix de Douzer, Toutes les régions de Tunisie doivent être entendues. Le pouvoir n'appartient plus à un parti unique. Le pouvoir appartient au peuple, et nous avons le droit, et la jeunesse tunisienne nous a montré le chemin, et nous devons continuer sur ce chemin. Et toute la communauté internationale doit aider le peuple tunisien à suivre ce chemin. La voie est tracée, il faut juste continuer. Merci mes amis, merci pour votre soutien.